Islamophobie en France Éric Zemmour suscite une forte polémique. Éric Zemmour, personnalité publique fortement controversée en France et connue pour ses positions hostiles aux musulmans, a provoqué un tollé samedi dernier après un discours jugé fortement islamophobe, amenant le parquet de Paris à ouvrir une enquête. Aujourd'hui mardi, Éric Zemmour est sidive puisque la justice l'a déjà condamné pour incitation à la haine raciale. En effet lors d'une intervention lors de la Convention de la droite, Éric Zemmour n'a pas mis de gants pour s'attaquer aux musulmans et à l'islam. Sa prise de parole a été retransmise en direct sur la chaîne LCI du groupe TF1. « Tous nos problèmes causés par l'immigration sont aggravés par l'islam », a affirmé le polémiste. Éric Zemmour interpelle les Français. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation, sinon ils devront se battre pour leur libération. Il y aura jusqu'à assimiler les musulmans à des colonisateurs et les djelabas à des uniformes des armées d'occupation. Le discours d'Éric Zemmour fait réagir. Les propos d'Éric Zemmour ont fait réagir beaucoup de monde. La Grande Mosquée de Paris pense que la laïcité, la Nation et la République sont en danger face à la banalisation des discours xénophobes de haine et de racisme anti-musulman. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a dénoncé des propos nauséabonds et profondément contraires à l'idée que nous nous faisons de la France et de la République. Le quotidien Le Monde a également réagi aux propos du polémiste d'origine algérienne, et a dénoncé la chaîne LCI qui a diffusé en direct l'intégralité du discours. Son discours, prononcé au cours d'un meeting d'extrême droite et d'une violence insensée, écrit le journal dans son éditorial. Le Média dénonce aussi l'infamie que constituent les 32 minutes de haine sans contradicteur en direct sur la chaîne LCI. La chaîne LCI, filiale de TF1 et propriété du groupe Bouygues, reconnaît une erreur dans la forme. A posteriori, le discours sans contradiction ne s'inscrit pas dans les formats de LCI. Le format de LCI, c'est le débat, dans des formats longs, avec des points de vue opposés et contradictoires. Hier, il y a bien eu contradiction et déconstruction des propos d'Éric Zemmour, mais c'était après coup. La diffusion du discours dans l'État n'était pas le format approprié pour notre chaîne. Merci. 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 Merci.